Et salut à tous les potos, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour enfin une nouvelle vidéo motif de modification pour vous présenter les nouveaux motifs et peut-être les nouvelles pièces sur la D-Class Mamba, donc c'est celle-ci. On a eu quelques aperçus pendant l'émission de guerre commerciale, vous avez pu avoir un aperçu d'un des nouveaux motifs qu'il va y avoir sur la Mamba, avec des bandes, si vous avez un camion pendant une guerre commerciale, un camion vous avez à braquer et dedans il y a une voiture, c'est souvent la D-Class Mamba, enfin moi ça a été souvent celle-ci, et il y avait un de ces motifs justement qui va être ajouté, j'espère assez vite dans GTA Online. Donc comme d'habitude je vais aller voir s'il y a de nouvelles pièces, mais avant ça je vais mettre les pièces qu'il y a actuellement, et après je vous dirai s'il y a de nouvelles pièces ou pas, et quand je reviens on mettra les nouvelles pièces s'il y en a, dans tous les cas après je vous ferai la présentation comme d'habitude. Allez on est parti, bon bah les gars, à nouveau mauvaise nouvelle, pas de nouvelles pièces non plus sur la D-Class Mamba, c'est pas grave, je vais quand même vous montrer les motifs, les modifications, avec les modifications et pour montrer un peu ce que ça peut donner. Donc on est parti, véhicule option, menu custom, on est parti avec les jantes, donc de toute façon ça va pas changer grand chose, parce que c'est des trucs que vous connaissez déjà. On va mettre celle-ci, les organiques, ensuite l'échappement, ça change pas grand chose, c'est juste le tube qui est un peu plus gros, voilà. De toute façon c'est les mêmes, après on a le capot sport, prise d'air secondaire, capot sport couleur secondaire, capot prise d'air carbone, capot sport en carbone. On va mettre comme ça, on va mettre ça comme d'hab, hop, hop, et suspension. On la rabaisse, là on l'a déjà fond, peinture on va laisser comme ça pour le moment, ça rend noirci, non blême non, ok, on passe au motif, donc on a bande blanche, comme ça. On a tout simplement pareil, on est en bande noire, on a les bandes bleues, bande rouge. Flamme hot rod, c'est plutôt sympatoche, plutôt vu que le bleu là ça fait pas dégueu. Et puis le bonne blanche. Voilà, donc ça c'est un de ces motifs qui est présent déjà dans le DLC, quand on fait une mission de guerre commerciale et qu'on vole une des classes Mamba, ben voilà, il y a un de ces motifs qui est dessus déjà. Pilote rétro blanc, et je crois que c'est celui-là, le 58, qui est présent pendant la mission. Pilote rétro noir, vous voyez c'est sympa, c'est vraiment, ça peut être joli les trucs. Et pilote rétro orange. Ah bah moi je vais laisser celui-là d'ailleurs. Il y a vraiment joli. Voilà pour les motifs les gars. Et donc voilà les potes, on a terminé avec la déclasse Mamba. Donc voilà ce que ça donne avec les nouveaux motifs. Ouais c'est joli quand même. Même juste des motifs quand même, ça change une bagnole. C'est vraiment, vraiment, vraiment joli. Voilà donc n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous allez être sûrement déçus parce qu'il n'y a pas de pièces non plus sur celle-ci, et moi aussi. Voilà il faut espérer que Rockstar en rajoute avant de sortir tout ça. Donc voilà, là vous avez quasiment celle avec les pièces de maintenant. Et là on a pareil avec les pièces de maintenant, mais avec un motif en plus quoi. Voilà ce que ça donne. Voilà, donc moi je compte sur vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de ces motifs. Pourquoi pas aussi partager. Le pouce bleu c'est toujours important de vous abonner si ce n'est pas encore fait et que vous me découvrez. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501